Catherine Rigbuche de la chaîne Pégase, Shia Tzu, bonjour. Aujourd'hui nous allons voir, est-ce que le bouddhisme et le taoïsme sont équivalents ? Et que penser des autres philosophies ? Alors d'abord quand on regarde au départ, au début du taoïsme et du bouddhisme, on regarde comment ils conçoivent la réalité. Pour le taoïsme, c'est assez tangible, c'est qu'au départ il y avait le tao inexplicable parce qu'il n'y a pas de relativité. Et ce tao finit par se sender en deux, le yang et le ying, sachant que le yang peut se transmuter en ying et le ying peut se transmuter en yang. Et donc ils ne sont pas figés, donc ils passent de l'un à l'autre, mais c'est le fait qu'ils soient séparés, plus ou moins entachés dans un certain degré de leur opposé, qui fait qu'on a tout un degré de relativité et qui fait qu'on peut définir les choses. Ce qui n'est pas le cas quand tout est regroupé ensemble, amalgamé ensemble, puisqu'il n'y a plus de relativité, puisque tout est mélangé. Et donc le taoïsme, c'est vivre avec cette impression qu'on doit toujours vivre avec ses degrés de relativité, établir des cycles en fonction de la nature, parce que le ying et le yang, c'est quoi pour le paysan chinois ? Il observe au soleil une montagne, il y a un versant qui est ensoleillé, c'est le yang, il y a un versant qui est dans l'ombre, c'est le ying, et c'est en observant tout ce qui se passe dans la journée, en regardant cette montagne, qu'il voit un cycle, la course du soleil qui tourne autour de cette montagne, et qu'il voit le yang et le ying se transformer, se transmuter l'un en l'autre par le fait de la lumière. Après, c'est appliqué au climat, aux saisons, et ça vous donne des cycles, et chaque cycle vous permet de vous adapter en fonction du moment du cycle, vous savez si vous pouvez, vers quel climat chaud ou froid vous devez vous protéger, ce que vous devez prendre comme nourriture, voilà. Donc il s'agit, grâce à ces cycles, de savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on doit prendre dans la nourriture, ce qu'on doit faire comme exercice intellectuel ou sportif, pour évoluer en fonction du moment, en quantité, qui correspond également, ni trop peu, ni trop, qui correspond également, parfaitement, à l'instant du cycle où vous en êtes. Dans le bouddhisme, on peut croire que c'est différent, on entend le mot vacuité. Vacuité, mais pourquoi ? Parce que les choses sont impermanentes, donc il faut essayer de les percevoir leur entité propre, et même avant fabrication et après destruction, et avant toute transformation, aucune des transformations, vous voyez une chaise en bois, mais avant c'était un arbre, donc il faut voir l'ensemble de ce qui s'est passé. Il faut avoir du recul, donc percevoir, parce que la vacuité, c'est ce qu'est la chaise, quand elle est chaise, mais quand elle est arbre, quand elle a cessé d'exister, parce que brûler, c'est de voir la totalité. Donc il ne s'agit pas de vide, mais on traduit par vide, parce que l'objet chaise est impermanent, il ne va pas durer sous cet aspect longtemps. Et pourtant, il y a quand même quelque chose qui perdure. Mais ce qui perdure, c'est quoi ? C'est ce genre de question qu'on va se poser. Et parce qu'on ne doit pas s'attacher au fait qu'une chaise reste une chaise, et au fait qu'elle est solide, parce que même sous état de chaise, elle a un aspect qui est malléable et moins solide, qui n'y paraît, ce n'est pas qu'une question de est-ce que la chaise va exister demain, si on la brûle, mais c'est aussi au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas que la chaise elle-même, bien solide, sur laquelle on peut s'asseoir, il y a du vide à l'intérieur de la chaise, et comment peut-on percevoir ce vide ? Et comment s'adapter au fait que cette chaise fait partie de la vacuité pour ne pas s'attacher à l'aspect chaise qui nous est bien pratique pour s'asseoir et trouver d'autres solutions quand elle n'est plus sous forme de chaise. C'est un peu comme une réaction chimique, vous voyez, ça serait écrire, la vacuité, ça serait écrire une réaction chimique, le passé, c'était les éléments avant réaction, le présent, ça serait pendant la réaction, et le futur, ça serait les produits de la réaction, par exemple. Mais c'est toujours la même chose, seulement ça a transmuté, et il ne faut pas s'attacher à un état donné, parce que cet état donné, si vous vous attachez, et bien, vous aurez des problèmes, vous ne serez malheureux, parce que vous ne possédez plus. C'est ça, en fait, principalement le bouddhisme. Et donc, on s'aperçoit qu'en fait, à travers le non-attachement et la notion du cycle, l'un bouddhiste, l'autre taoïste, on arrive au même résultat, c'est-à-dire que on progresse dans la vie avec fluidité, parce que, dans un cas, on ne s'attache pas à autre chose, et dans l'autre cas, on respecte le cycle naturel des choses pour faire ce qu'il y a à faire au moment où il y a à le faire. Donc, ce sont deux discours différents, mais qui rejoignent la même chose, en fait. Et quand on y réfléchit bien, la vacuité et le tao, le tout, c'est un peu la même chose. C'est seulement que l'explication et le chemin pour arriver à s'adapter au milieu extérieur va être un peu différent, mais la base sera la même, finalement. Et quand on médite, bon, le taoïsme, visiblement, je ne suis pas une experte dans cette religion, je connais plus la version médecine chinoise, le taoïsme, il est question d'inspirer, de dessiner ou de faire un geste de calligraphie dans la rétention de la respiration et dans l'expire, on se relâche. Et donc, c'est une façon de se focaliser en un point. Tout comme dans le bouddhisme, on calme son esprit, on évacue sa colère et parce qu'on a évacué sa colère, eh bien, on peut, on peut du coup souhaiter la vie des autres êtres. Mais ce serait irroné de croire que c'est seulement faire ça dans son temple puisque comme dans le taoïsme, il y a une adaptation au cycle de la vie, donc il y a une répercussion sur tous vos entourages, ça, c'est quelque chose, il y a un temps pour méditer, mais il y a un temps pour dormir, un temps pour manger en vivant avec votre entourage. Eh bien, pour le bouddhisme, il y a un temps d'apprentissage avec les autres, on rend service aux autres pour écumer du karma parce que le service fait que si on a un axe simplement pour rendre service et sans rien en attendre, on va écumer et on va enlever du karma. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai dans la théorie parce que la matière, dans la pratique, parce que la matière nous rattrape toujours, on a toujours plus ou moins certaines attentes, mais on doit avoir le moins d'attentes possibles et après, dans la méditation, comme les personnes ne sont pas au courant, on envoie au départ à une personne qu'on connaît bien, qu'on veut du bien, que ça va être plus facile de l'amour en espérant qu'elle va progresser pour son bien-être. ça ne veut pas dire que ses aspects néfastes, elle va les garder, ça veut dire qu'au contraire, elle va évoluer dans ce qu'il y a de mieux, à son rythme, comme elle l'entend, dans ce qu'elle a besoin en urgence et parce que nous, nous avons en urgence, c'est très important ça, et après, on peut l'étendre à la totalité des êtres, y compris les dictateurs, y compris les bestioles qu'on trouve les plus horribles, y compris tout ce qu'on trouve le plus horrible, parce que s'ils existent, c'est qu'il y a une raison qu'ils sont là pour évoluer et nous faire évoluer. Donc, on est très loin d'un bouddhisme qui n'est pas sans application puisque de toute façon, il y a une part, rendre service aux autres, rendre service à la société pour comprendre ces sociétés, comment elles fonctionnent et donc pouvoir aller plus loin après en méditation parce qu'on en a intellectualisé les choses. Le bouddhisme, ce n'est pas la non-intellectualisation des choses. Au contraire, il nous envie énormément le fait d'avoir énormément de connaissances, d'aller à l'école parce que dans certains pays pauvres, ils ne peuvent pas et ça les bloque dans leur évolution. Même s'il y a des histoires qui sont racontées autour de Bouddha et qui sont réalistes, il y avait des intellectuels qui se moquaient, ils n'arrivaient pas à atteindre l'éveil mais ils se moquaient d'un adepte du Bouddha qui n'étaient pas très intelligents. Tout ce qui était intellectuel, ça lui passait au-delà, il n'y arrivait pas. Et le Bouddha le voyait malheureux parce que dans sa pratique, ça n'avançait pas et il lui a dit, il voyait qu'il voulait vraiment atteindre l'éveil. Il lui a dit, tu vois ces chaussures quand tout le monde dépose devant le temps pendant la prière, tous les jours, tous les jours, pendant quelques semaines, tu vas les nettoyer, tu vas t'en occuper. Et il l'a fait tous les jours. Et il a atteint l'éveil en une ou deux semaines, je ne sais plus, alors que ceux qui étaient intellectuels, qui se moquaient de lui, n'y arrivaient pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier. Ça veut dire qu'il faut être tolérant et que donc certaines personnes peuvent comprendre des choses sans étudier parce qu'elles l'ont compris de façon tangible, parce qu'elles ont eu des épreuves qui leur ont fait comprendre quelque chose. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas étudier. Ne faites pas dire au bouddhisme ce que c'est. Ce n'est pas un truc où on se drogue, on a des activités sexuelles. Non, le bouddhisme est très clair. Il faut limiter les activités sexuelles. Il ne faut pas vivre dans un temple, voilà, peace and love. Non, ce n'est pas du tout la vision qu'en ont eu les 68 heures, les hippies. Ce n'est pas du tout ça. Et donc, on voit bien qu'il y a quand même une correspondance, que ce soit du niveau de la méditation et au niveau du début de la théorie. Et là, on peut retrouver aussi une équivalence. Il y a cinq éléments dans la médecine qui servent de plus en plus de base médicale au bouddhisme. Il y a cinq éléments de la médecine chinoise. Bon, ils ne sont pas équivalents. les éléments chinois sont plus terre-à-terre et fonctionnent dans un cycle qui est à place dans le monde, alors que les éléments tibétains ou indiens sont sur un axe vertical et on part de la terre pour évoluer, alors que dans le système chinois, c'est là qu'il y a une équivalence. La terre est centrale et permet de recadrer les éléments, de se poser pour aller dans l'élément le plus efficace quand on en a besoin pour aller chercher sa solution. On se pose dans la terre, on s'assit, mais de toute façon, c'est toujours la terre qui est signe de compassion, qui est signe de calme mental, qui est signe de méditation, que ce soit dans le bouddhisme ou que ce soit dans le taoïsme qui permet de s'asseoir, de se poser, de s'enrinciner pour pouvoir aller plus loin. Donc, il y a quand même une correspondance et les médecines tibétaines, ayurvédiques et de toute façon taoïstes, bon, se sont mélangées au cours des siècles, donc, elles sont différentes, mais il y a des choses qu'elles ont empruntées à l'autre quand elles voyaient que ça pouvait s'encadrer. Mais ça, ça marche parce que c'est des médecines qui ont 2000, 3000 ans. Ce n'est pas comme nous, voilà, depuis deux siècles, on essaye de brasser des choses comme ça, un peu n'importe comment et on leur fait dire ce qu'ils ne devraient pas et donc, ça devient n'avoir ni que dix têtes, c'est incohérent et, bon, ça marche une fois sur dix mais parce que ça ne va pas, la base n'a pas 2000, 3000 ans, on n'a pas assez d'expérience, on n'a pas une connaissance ancestrale des choses ni même statistique, donc, on fait un peu n'importe quoi, chacun dans son coin et puis, on mêle un peu de médecine chinoise, on la mélange avec un peu d'homéopathie et puis, oh, ça ne marche pas, alors, du coup, on prend une autre médecine mais non, ça ne va pas, normalement, vous devriez être capable avec une seule médecine de pouvoir vous débrouiller, quoi, faire appel éventuellement à quelqu'un qui a une autre vision des choses, un autre thérapeute, renvoyer votre clientèle, mais vous, vous devez vous axer à comprendre un système, moi, j'essaye surtout de comprendre le système chinois, même si, comme j'ai rencontré des bouddhistes et que ça me parlait, je n'avais pas d'école taoïste dans le coin, et bien, oui, j'ai étudié, mais si je ne pouvais étudier qu'un seul système, croyez-moi, ça me simplifierait la vie et j'essaye de les, même si je vois parfois des correspondances, je vois ces correspondances parce que je les ai étudiées à part, et quand je sais que je commence à comprendre de façon très réfléchie le système, c'est ça qui me permet de créer des équivalences, mais pas mettre des équivalences comme ça au hasard parce que je le sens, parce que c'est mon intuition, ça, ça ne va pas, il faut énormément étudier pour faire ça, j'ai énormément étudié à plein temps et ça ne vient pas comme ça sur un coup de baguette magique parce que vous le sentez, les coups, ah, ben, je trouve, il manque un peu de sexe dans cette théorie, il manque un peu de cartes, ben, on rajoute le tarot égyptien, ben non, ça, ça ne va pas, c'est n'importe quoi, et donc, là, ce qui se passe, c'est que depuis 68, on fait n'importe quoi avec le sexe, on se met en amitié trop vite, trop facilement, en couple trop vite, trop facilement, le sexe devient trop rapide, sans réflexion, ce que j'ai vu, j'ai vu une émission il n'y a pas si longtemps sur les juifs, le dimanche matin, vous savez, toutes les séries qui passent, je ne la regarde pas souvent, mais de temps en temps, je regarde un peu, qui passent sur les différentes religions, et là, sur la religion juive, j'avais vu, j'ai vu, j'étais surprise, ils admettent le divorce, même s'ils le déconseillent, ils admettent le divorce, donc on peut se tromper une ou deux fois, quoi, mais ces séries, on se met avec n'importe qui, on divorce, d'abord ça ne fait vivre que les avocats, ça ne nous remet pas en question, c'est n'importe quoi, mais vraiment, donc oui, on est heureusement bien loin de l'antiquité, où on faisait n'importe quoi, mais malheureusement, on est en train d'y revenir, il faut faire attention, il faut vraiment revenir à des valeurs plus traditionnelles, des valeurs familiales, des valeurs où ne se met pas n'importe qui, n'importe comment, ça ne va pas réellement, il faut redonner aux hommes la place dans la société, parce qu'on dit, ah ben oui, les hommes c'est ceci, c'est cela, les femmes c'est vachement génial, parce qu'elles sont dans la compassion, ben oui, non mais sauf que, d'un point de vue taoïsme, c'est l'homme qui est dans l'action, qui est dans le mouvement, et donc c'est lui qui va à l'extérieur de la maison, pour générer de l'argent, non pas qu'il est plus fort pour gagner de l'argent, mais c'est parce qu'il est dans l'activité, le mouvement, alors que la femme, elle est plus dans la compassion, l'écoute, donc elle va se poser pour écouter, donc elle a effectivement, une proportion à écouter, plus qu'un homme, ce qui ne veut pas dire qu'elle doit rester à la maison, pour s'occuper des gosses, non, ça c'est une fausse idée de la vision chinoise, qui a été utilisée par certains empereurs chinois, non, ça veut dire que, peut-être que même si elle travaille, elle va utiliser, pour faire son boulot plus dans l'écoute, alors que l'homme va être plus dans l'action, et la conjugaison des deux, allier la compassion à l'action au mouvement, c'est quelque chose à rechercher, donc c'est pas que l'un et l'autre soient meilleurs au travail, mais c'est qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes capacités, et qu'est-ce qui se passe dans le bouddhisme, et bien l'homme c'est la sagesse, pourquoi c'est la sagesse, mais tout simplement parce qu'il n'a qu'une idée à la fois dans la tête, il n'a pas 36 000 idées, il vit dans le présent, voilà, je suis là, il faut que je fasse une chose et pas une autre, alors évidemment, c'est vrai que des fois, il pourrait passer, prendre le linceau au passage, pour le descendre dans la machine, chose qu'une femme fait, parce qu'elle est peut-être sur des choses plus terre à terre, non, des plaisos hommes, non, les hommes ne sont pas si terre à terre que ça, ils sont un peu perdus dans leur sagesse, et c'est pour ça qu'il faut faire une chose à la fois, mais c'est ce qui fait qu'ils sont plus dans le temps présent, et que oui, c'est aussi important en spiritualité, que d'être dans la compassion, sauf que le problème, c'est que la sagesse sans compassion, et bien on n'aboutit à rien, alors qu'avec la compassion seule, on peut faire énormément de choses, on peut déjà faire évoluer sa sagesse petit à petit, rien qu'en est dans les autres, et c'est en ce sens-là qu'on doit entendre, que la femme est plus capable que l'homme, et non pas que l'homme n'a rien à apporter, ce n'est pas vrai, et quand on regarde la sexualité, l'homme, oui, il a une sexualité rapide, il va jusqu'au bout des choses, rapidement, la femme c'est plus lent, et elle a besoin de certaines choses, que l'homme ne comprend pas du tout, la femme est plus dans l'attente, étant plus dans l'attente, elle est plus capable d'écouter, vous voyez, c'est un tout, alors on ne va pas dire que tout vient de la sexualité, pourquoi les femmes naissent des femmes, les hommes naissent des hommes, ça c'est pas un problème, ça c'est quelque chose que vous verrez, quand vous aurez atteint le bout de la route, et que je n'ai moi-même pas vécu, parce qu'il faut arriver au bout de la route, pour comprendre ce genre de choses, et on peut se demander, mais est-ce que ça marche avec ceux qui ne croient pas en Dieu, une vie après la mort, et bien oui, j'ai été vachement surprise, j'ai lu un livre d'Épicure, qui s'appelle L'être à Ménécé, et j'ai été surprise, parce que bon, on vous dit, les Épicuriens, voilà, ce sont des bons vivants, c'est bons vivants, ils aiment bien manger, ils aiment bien la sexualité, ils aiment bien tout, donc ils vivent bien, comparé au stoïcisme, qu'ils vivent de manière plus drastique, voilà, donc vous avez l'impression que le stoïcisme, c'est vraiment assez spartiate, alors que tous les stoïciens ne sont pas forcément spartiates, il y en avait à Athènes, et donc vous vous dites, mais franchement, à quoi ça rime, voilà, de manger, et bien non, ce n'est pas ça du tout, en fait, c'est des gens qui ne croyaient pas à une vie après la mort, et qui partaient du principe que du coup, du coup, il fallait bien vivre, bien, la vie était précieuse, et qu'il fallait bien la vivre, correctement, prendre soin de son corps, mais juste ce qu'il faut, ni trop, ni trop peu, et donc vous voyez que ça rejoint le taoïsme, il y a quelque chose de taoïsme, 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 dans l'épicurisme, parce que, oui, c'est, on prend, au jour d'aujourd'hui, j'ai besoin de ça, mon corps a besoin de ça, je fais ça, il a besoin de ça, je fais ça, ah ben non, demain, ce sera autre chose, et pour vivre le mieux possible, pas pour vivre dans la démesure, mais pour vivre le mieux possible, vous voyez que ce n'est pas du tout ce qu'on pourrait penser, parce que souvent, on voit, ah oui, on nous explique un peu les choses avec Montaigne, qui lui-même n'était pas du tout un philosophe en français, et puis, quand on arrive en terminale, on n'a qu'un an pour faire de la philosophie une heure par semaine, et du coup, on ne voit pas grand chose, parce qu'on nous explique un bouquin pendant l'année à laquelle on n'arrive pas au bout, et il n'a même pas le temps, le prof de philo, de nous résumer le programme, où il y a, je ne sais pas combien de philosophes, et combien de concepts, c'est hallucinant, il ferait mieux de donner une dizaine d'écrivains, et de résumer leur vision des choses, ça nous permettrait un peu plus de faire de la philosophie, et faire les sujets du bac, que ce qui est alors actuellement fait, surtout étudier un bouquin, sur lequel on ne sera pas interrogé au bac, ça c'est complètement aberrant, et on peut se dire, finalement, est-ce que donc, cette vie, après la mort, finalement, ça ne nous rend, pas plus humain, de ne pas y croire, si on vit bien notre vie, alors pourquoi, ne pas y croire, ne pas avoir cette vision des choses, moi je dis, après tout, si la personne vit bien, pourquoi pas, moi je suis bouddhiste, dans un truc, monothéiste, sur des dieux, auxquels il ne faut pas croire, parce qu'on ne sait pas, ce qu'ils sont réellement, et qu'on saura, peut-être un jour, quand on arrivera au bout, qu'on sera éveillé, qu'en fait, il n'y a pas de dieux du tout, ou qu'il y a des dieux, mais pas sur la forme qu'on imagine, alors pourquoi pas, s'imaginer, qu'il n'y a pas de vie, après la mort, pourquoi pas, si ça permet, d'y arriver, je pense que les philosophes, même si je ne suis pas, une professionnelle, une spécialiste, mais je m'y intéresse un peu, quand on voit, les théories modernes, Nietzsche, avec ses, ah ben il faut, que l'individu, cesse de s'occuper, de la société, et ne fasse que réaliser, ses rêves, qui est un peu, dans l'excès, et puis, qui est devenu fou, quand il s'est aperçu, que ça tournait en rond, son truc, parce qu'il n'y avait pas, d'application directe, ou alors, Karl Marx, qui disait, ah ben oui, il faut tout partager, les richesses, et puis après, ben, ça a donné Staline, donc Nietzsche, après sa mort, sa soeur, a tout donné à Hitler, et puis Karl Marx, eh ben, ça a nourri Staline, on voit que, franchement, ces théories modernes, il faut y faire attention, et puis Freud, je finis par m'apercevoir, que c'est intéressant, comme base, mais finalement, Freud en revient à la conclusion, qu'il ne faut rien faire avec les rêves, ben si, il faut remonter à la source, comme il nous faisait, pour voir, quel traumatisme enfant, a été, était au départ, ça peut être très intéressant, si on le digère, et qu'après, on utilise cette digestion, pour faire un travail, qui est autre, qui s'appelle le yoga des rêves, le yoga des rêves, c'est quoi ? c'est ni plus ni moins, ben, je contrôle mes rêves, et donc, si je fais un cauchemar, je le transforme, la solution en rêve, c'est magique, et donc, vous ne faites plus des rêves à répétition, pourquoi pas ? Mais, se dire, comme Freud, qu'il faut garder l'ego, et le surmoi, et ceci, et cela, qu'après tout, il n'y a pas de solution, et qu'il faut vivre tant bien que peu, là, j'ai appris ça récemment, je dis, ben non, ça ne va pas, donc, je me rends compte que les modernes, ont peut-être un peu moins de choses, à nous apporter, que les anciens, parce qu'à vouloir transformer la société, il nous offre des solutions qui n'existent pas, et de coup, ça tourne en rond, et ça peut même aller jusqu'à entraîner des choses assez violentes, et on peut se demander, si les anciens grecs, ou les autres philosophies plus traditionnelles, que ce soit le bouddhisme, le taoïsme, ont peut-être beaucoup de choses à nous apporter, et qu'il faudrait que, oui, tout ça soit au programme. Et, il y a aussi, l'économiste, dont je ne me souviens plus le nom, qu'on voit dans le film, un homme d'exception, ça retrace sa vie, lui, qu'est-ce qu'il en a déduit ? Lui, il a été révolutionnaire, il a eu le prix Nobel, pourquoi ? Mais, parce que, son idée, c'est qu'il faut que chaque individu, fasse ce qui est profitable, pour lui-même, donc, on rejoint un peu Nietzsche, mais aussi, pour le groupe. vous ne pouvez rien faire, sans l'interdépendance des êtres, les uns avec les autres. Le bouddhisme, insiste énormément là-dessus. Ben non, le bouddhisme, ce n'est pas, je m'assois, je reste tout seul dans mon temple, ou chez moi, à méditer. Il y a une notion, encore une fois, je me dépasse, je vais vers l'autre, je vais l'aider, parce que le fait que je l'aide, va m'aider à comprendre cette situation, en quoi je peux l'aider, en ce qu'il me demande, lui, et non pas ce que je veux apporter, ce que les gens font souvent. Il dit, oh, je veux t'aider, je veux t'aider, et puis ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire, parce que ça les amuse. Ben non, ça, ce n'est pas de l'aide, ça, c'est de l'ego démesuré, ce n'est pas de la compassion, c'est j'écrase l'autre, parce que j'ai envie de me rendre service, en ayant un ego démesuré, et d'avoir les répercussions du travail, que j'ai fait auprès de ces personnes, alors que l'autre, ben, comme ce n'était pas ce qu'il lui fallait, et ben, ça ne lui rend pas du tout service, et ça le laisse dans la merde où il était. Donc, réfléchissons, d'un point de vue plus pratique, mettons-nous plus à la place des autres. Et il y a une autre chose dont je voudrais parler, le polythéisme, le bouddhisme, le polythéisme, même si les déités, finalement, n'existent pas vraiment. et c'est comme ça dans d'autres secteurs. Alors, évidemment, vous savez, la personne, au niveau, un culte qui va prendre ses dieux comme étant réel, et puis plus elle évolue, plus les sages lui font comprendre que, ben non, ça, ce sont des images, ce sont des moyens utiles, moyens habiles, pour comprendre le chemin qu'il y a à vivre, des représentations, et qu'après, on doit arriver à faire abstraction de ces images, pour faire ce qu'il y a à faire, pour évoluer. Et alors, je me suis dit, me dis donc, moi, ce que je suis en train de vivre à travers ce polythéisme, c'est vachement intéressant. Et puis, je me dis, ben finalement, est-ce que c'est une bonne chose, le monothéisme ? Et après, je me suis dit, j'ai appris que les Romains, ben non, ils n'ont pas pourchassé, dès le départ, les chrétiens, que Jésus, ben, il était l'occasion de quelques troubles, suite à la Pâque juif, et que, ce qui leur déplaisait, c'était plus, leur pouvoir remis en question, et puis, c'était surtout les Juifs, finalement, que ça embêtait plutôt qu'autre chose, parce que ça balayait leur Torah, parce qu'avec un autre principe, peut-être que la Torah, eh bien, il y avait trop d'applications textuelles de la loi, sans réfléchir, on applique les textes, on essaye de les comprendre, et tout, et qu'il fallait sortir un peu de là, qu'il y a eu, après la mort de Jésus-Christ, une phase, où les chrétiens ont dit, il ne faut pas donner, en offrandre des animaux morts, les sacrifier, auprès des autres déités, les Romains se sont sentis, mais vraiment attaqués, parce que, eux, ils n'empêchaient pas, de les autres peuplades, de croire, qu'ils occupaient de croire, en ce qu'ils voulaient croire, ce n'est pas vrai, ce qui s'est passé, c'est que, oui, du coup, ils ont obligé les chrétiens, à faire des sacrifices, auprès de leur Dieu, parce que, le christianisme, a fini par dire, les sacrifices animaux, il ne faut pas en faire, sauf pour le Dieu unique, et que ce soit les juifs, ou les chrétiens d'ailleurs, donc, ça a posé, pas mal de problèmes, et il ne faut pas mettre, tout sur le dos, des Romains, même si c'était, la Rome, on le sait, c'est assez violent, et j'ai appris, à lire les historiens, que, ben non, les empereurs, n'étaient pas aussi violents, aussi fous, aussi des accès, qu'on veut bien le dire, même s'il y avait, une part de réalité, et que même, des historiens romains, avaient monté ça, en épingle à cheveux, donc, je ne suis pas spécialiste, de la chose, mais j'essaye, de gurgiter, petit à petit, et ça me donne, un esprit d'ouverture, de plus en plus grand, et donc, il faut, il ne faut pas croire, qu'il ne faut pas étudier, parce que, vous voyez, moi j'étudie, étudie, il faut étudier, il faut rendre service à l'autre, c'est une façon d'étudier, il faut ouvrir les livres, parce que, les deux poisons, les plus violents, pour le bouddhisme, et bien, c'est l'ignorance, et la peur, parce que, si on est ignorant, on a forcément peur, et c'est ça qui fait, la peur de l'autre, par ignorance, qui fait qu'il y a des guerres, donc, il faut essayer, de se documenter, toujours, pour comprendre, le point de vue de l'autre, au lieu de stopper, en disant, moi je ne veux pas apprendre, moi j'ai une maître reiki, elle a formé quelqu'un, qui ne s'était pas mis au shiatsu, parce que c'était trop compliqué, de chercher, de chercher à comprendre, grosso modo, les points d'acupuncture, parce qu'au niveau, du shiatsu, on n'apprend pas ça, comme un acupuncteur, donc non, ça ne va pas, quelqu'un qui se met au reiki, pour ne pas étudier, ça ne va pas, quand on est dans les médecines naturelles, on étudie à vie, plus ou moins, c'est vrai, mais on étudie à vie, pas forcément de la physiologie, pas forcément de la pathologie, à l'occidental, mais on étudie à vie, donc un thérapeute, qui ne veut pas étudier, c'est un mauvais thérapeute, quelqu'un qui s'intéresse, aux spiritualités, qui ne veut pas étudier, c'est quelqu'un, qui ne s'engage pas, vraiment dans la voie spirituelle, parce que très rare, bien sûr, il peut y avoir, quelqu'un d'un peu faible d'esprit, qui y arrive, mais parce que ces gens-là, sont peut-être, un peu plus dans le temps présent, mais que nous, il faut qu'on utilise, notre instruction, pour chasser les ruminations inutiles, c'est surtout chasser les ruminations inutiles, chasser la colère, je ne parle pas de la colère soudaine, qui est un phénomène d'alerte, qu'il faut combattre, mais qui est aussi un signal d'alerte, qu'on en a peut-être un peu trop accepté, je parle de la colère qui perdure, il ne faut pas être dans la rumination, ni dans la colère mentale, permanente, il faut arriver à se poser, il faut arriver à poser son esprit, et pour ça, et bien je suis désolée, il faut étudier, combien de fois on m'a dit, mais non, mais qu'est-ce que tu nous racontes là, on est là pour se poser, on est là pour se divertir, mais se divertir, c'est de l'égoïsme, se divertir, voilà, la plupart des gens, c'est 10, 15 heures, qui donnent à leur loisir, que de temps perdu, que de temps perdu, qu'est-ce que ça leur apporte, si au moins, ça leur servait, à donner autant de temps à l'autre, ben non, ils ne peuvent pas, parce que le reste du temps, où ils dorment, où ils travaillent, où ils mangent, donc vous voyez le problème, ça rend égoïste, de faire, des activités de loisir, et on se gargarise, de toujours vouloir, plus faire des sociétés de loisir, mais surtout pas réfléchir, ben non, le seul loisir, qui soit efficace, qui serve à quelque chose, d'un point de vue spirituel, c'est le loisir, qui vous apprenne quelque chose, que vous pouvez apprendre à un autre, qui n'a pas eu la chance, de se payer des cours, ça c'est vraiment le minimum, et il est vraiment exceptionnel, d'arriver à l'éveil, sans étudier, et sans rendre service aux autres, c'est du quasi impossible, et normalement aussi, il faut bien comprendre, qu'on dit, les autres ne sont pas comme toi, mais quand on dit, les autres ne sont pas comme toi, ils mentent, ils trichent, ils veulent, ben non, c'est ça qui est néfaste, c'est pas accepter le bouddhisme, que des gens trichent, mentent, et volent, pour écraser les autres, non, non, on doit pouvoir leur dire, que ce qu'ils font, n'est pas bien, même si, on doit être de nouveau là, voilà, on nous rabâche, toujours ça, dans les centres bouddhistes, mais pourquoi fais-tu ça, pourquoi tu te mets en victime, pourquoi tu te mets en bourreau, c'est la voie de la responsabilisation, on ne dit pas, ah ben oui, je vole parce que j'avais faim, ben non, surtout qu'en France, il n'y en a pas beaucoup qui volent, parce qu'ils avaient vraiment faim, moi j'ai vu des vols d'ordinateurs, au reste du cœur, alors qu'ils avaient le RSA, ou la H, vous m'excuserez, là, ils étaient limite, au niveau, seuil de pauvreté, mais pas au point de crever de faim, et donc de voler des ordinateurs, pour les rendre, ça c'est, c'est vraiment scandaleux, que des gens, qui sont mis en contrat de réinsertion, dans les restos du cœur, en profitent, donc, il faut vraiment, comprendre que ce n'est pas un Dieu, en particulier, et là, voilà, c'est peut-être la faille, dans le système musulman, c'est que le système musulman, étant donné que le système, peut-être catholique, était un petit peu trop strict, le système juif, était peut-être un petit peu trop strict, eux, ben, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de loi, paraît-il, que la loi, ce n'est pas, même s'il y en a une, quand même, puisqu'on sait que, finalement, Mahouet, était quelqu'un qu'on allait voir, parce qu'il était très juste, et qu'il était capable de régler les différents, mais les différents se règlent, doivent se régler à l'amiable, et on ne doit pas avoir vraiment de loi, parce que la loi, on la comprend par l'élévation spirituelle, sauf que les trois quarts des gens, ben oui, ils ont besoin qu'on leur dise, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas manger, des choses qui sont néfastes, qui vous font, comme la drogue et l'alcool, mentir, voler, tricher, parce que c'est ça, le problème de la drogue, et des excitants, ce n'est pas en eux-mêmes, qu'ils sont néfastes, mais c'est ce qu'ils vous font faire, parce qu'ils vous font planer, et qu'ils vous font perdre un peu le fil, de ce que vous faites, et donc, ça rejoint le taoïsme, il ne faut pas prendre trop, ni trop peu, ça rejoint le bouddhisme, il y a une interdiction, de prendre des, enfin, pas une interdiction, auquel nous on l'entend, il ne faut pas en prendre du tout, mais c'est, on doit pouvoir faire vœu, de ne pas prendre d'intoxicants, bon, alors après, il faut voir, en fonction des gens, plus ou moins, parce que par intoxicants, ça dépend ce qu'on entend, si c'est juste la drogue, l'alcool, le tabac, ça va encore, mais il y en a qui, ils incorporent le café, alors là, ça devient assez strict, et peut-être difficile pour des occidentaux à réaliser, et donc, il faut se rendre compte que, oui, parfois pour les musulmans, ça peut être difficile, mais pourquoi pas, s'ils sont heureux, s'ils arrivent, parce qu'il y a une éthique spirituelle, à avoir une éthique dans leur vie personnelle, pourquoi pas à l'heure actuelle, s'ils comprennent que, si ça les aide, malgré tout, malgré cette loi non écrite, malgré le non-enseignement, sur ces points particuliers, et malgré le fait que Mahomet, pour s'exprimer, ait dû faire la guerre, pour avoir la caba, comprendre que non, il ne s'agit pas pour chaque musulman, de lancer un djihad, pour conquérir, Mahomet, c'est une personne à part, c'est un prophète, donc on ne peut pas, toujours, faire ce que des êtres, d'une dimension supérieure, font, parce qu'ils le font, de manière différente de nous, c'est ça, surtout qu'il faut comprendre, nous en bouddhisme, on nous dit, de refléter les actes du Bouddha, mais parce que, on ne trouve pas, on trouve des, des, des écueils, dans la voix du Bouddha, qui l'a suivi, il a fait une athèse, un peu trop prononcée, il s'est privé, d'un peu trop de choses, mais si vous voulez, il n'y a pas, de choses, je vais faire, je vais faire la guerre, pour, ça, il n'y a pas, donc, ce n'est pas quelque chose, qu'on copie, donc, c'est peut-être, un peu plus simple, mais ça ne veut pas dire, qu'un musulman, ne peut pas, atteindre l'éveil, un musulman, peut atteindre l'éveil, un catholique, peut atteindre l'éveil, un protestant, peut atteindre l'éveil, un juif, peut atteindre l'éveil, seulement, il le fera, par d'autres chemins, l'éveil, ce qu'on appelle l'éveil en bouddhisme, c'est ce qu'on appelle l'extase, dans la religion chrétienne, cela existe, il y a eu des cas, sinon, il n'y aurait même pas un mot, pour dire, pour le signifier, je vous remercie, de m'avoir écouté, merci,